Bon on va pas se mentir c'était quand même pas incroyable mais évidemment il y a quelques news à aborder donc Hey les geeks c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Un récap des annonces qu'il ne fallait pas manquer en ce Comic Con et surtout ce panel DC Comics Où ils ont évoqué le cas Shazam 2 Fury of the Gods, Black Adam mais également même si c'était hors panel Une news par rapport à Zack Snyder mais rassurez-vous on va en parler En effet le panel a commencé réellement avec un trailer de Shazam, la rage des dieux En effet il s'agira du titre français donc Shazam Fury of the Gods en VO et Shazam la rage des dieux en français Second opus à Shazam donc voilà qui sortira en décembre 2022 et un vrai trailer a été partagé Alors on va pas forcément rentrer dans les détails parce que une vidéo est déjà disponible sur la chaîne Où justement je l'analyse et je réagis à ce dernier mais retenons que je le trouve légèrement plus mature que le premier film Ça reste très léger, ça reste Shazam qui reste un enfant malgré tout mais il évolue Donc ça reste quand même très intéressant à voir ce que va donner ce film Surtout qu'il y a quand même du potentiel après c'est vrai que ceux qui ont détesté le premier film Ça risque tout de même d'être assez compliqué Par ailleurs ce qui est intéressant c'est par rapport à ce personnage là Et de manière générale les personnages côté méchant du film En effet on a la confirmation, on s'en doutait mais on a la confirmation Que Hélène Myrène incarnera Espera alors que Lee Silvio incarnera Calypso Donc les méchantes du film et les filles de Atlas tout simplement Sachant qu'on a également eu des révélations par rapport au personnage que va incarner donc Rachel Ziegler Il s'agira de Anthos qui en gros en français se dit Ante Qui est alors techniquement dans la mythologie grecque est en fait le fils de Poseidon et de Gaia Qui est là visiblement du coup une fille parce que Rachel Ziegler c'est une fille à dernière nouvelle Donc du coup voilà on serait en gros sur le personnage de Ante Donc pas vraiment une super héroïne mais plutôt une personnage qui est en fait lié Finalement d'une certaine manière aux méchants que sont incarnés par Ellen Myrène et par Lucy Liu Donc c'est assez intéressant d'avoir Rachel Ziegler qu'on a découvert dans West Side Story notamment Mais qui signe pour plein de rôles depuis Je pense auprès de Keldunger Games etc Et donc même le remake live de Disney sur la Blanche Neige peut y arriver Donc du coup elle est cassée dans pas mal de choses Et là donc dans Shazam elle incarnera du coup le personnage de Ante Du coup lié à la mythologie grecque ce qui est plutôt intéressant Ce sera pas une super héroïne mais visiblement elle aura des pouvoirs Ce qui nous permet pour enchaîner par rapport toujours au niveau des news On a la confirmation que le film Shazam Fear of the Gods va se dérouler en fait quelques années Après le premier opus et que la Shazam Family on le voit dans le trailer A en fait continuer à vivre des aventures entre temps Et que en fait les gens sur place connaissent l'existence de la Shazam Family Et sont considérés comme des héros une équipe de super héros dans la ville où ils sévissent en fait Tout simplement donc ça c'est intéressant on aura les personnages qui auront pas mal évolué Et d'ailleurs le personnage de Shazam se posera beaucoup de questions aussi personnellement Parce qu'il est proche de l'âge adulte et ça il le vit visiblement très mal Donc ce sera en partie exploré dans ce film Shazam 2 Donc il débarquera dans les salles en décembre 2022 Je crois que j'ai plus ou moins tout dit ce qu'il y avait au niveau information par rapport à ce film Ce qui nous permet forcément on doit en parler d'enchaîner avec Black Adam Alors là pour le coup si on avait besoin de show Clairement je pense que Dwayne Johnson nous a servi Regardez moi cette petite vidéo qui a été tournée par The Deadline C'était sur scène C'est juste magnifique en fait ouais Clairement Dwayne Johnson a débarqué sur scène avec le costume de Black Adam Alors clairement lui la physique pour pouvoir se le permettre sans forcément d'avoir un rajout ou autre Avec carrément une sorte de pied qu'il a fait en fait presque comme voler Avec la fumée, avec les éclairs derrière Bref clairement on sent qu'il a des souvenirs de son époque catcher Où il devait aussi mettre pas mal de scènes, pas mal de mises en scène on va dire dans ses arrivées Là visiblement c'était clairement le cas pour son arrivée sur le panel justement DC Comics Et là en l'occurrence sur la partie dédiée à Black Adam Après évidemment il est revenu dans une tenue plus classique Mais je trouvais ça très sympa, très stylé Et franchement en termes de mise en scène j'avoue que ça déboîte totalement En tout cas par rapport à Black Adam on a eu le droit à un petit spécial look Un sneak peek du Comic Con comme il l'appelle Un truc qui dure 1 minute 13, pareil une vidéo est disponible sur la chaîne Il n'y a pas grand chose à dire Même si moi personnellement ce trailer m'a beaucoup plus convaincu Parce qu'il n'y a pas de vanne pour le coup Alors évidemment c'est qu'une minute 13 Mais je compare avec le précédent trailer où j'étais en mode Ah bon ça a l'air sympa mais j'ai quand même pas mal d'inquiétude là d'un coup C'est vrai que ça donne envie parce que finalement les personnages ont l'air vraiment vénères En plus Black Adam a l'air d'être ultra puissant Et de mettre assez à mal la Justice Society of America On le voit prendre Hawkman vers la fin et le mettre ultra vite à terre Même Dr Fate galère un peu à le mettre à terre également Donc j'avoue que je trouve ça plutôt intéressant Selon que du côté de Atom Smasher et de Cyclone Elles seront visiblement plutôt des jeunes dans l'équipe en fait Ce sont plutôt des jeunes donc du coup voilà Toujours côté information par rapport au film Black Adam Et bien le film est terminé Voilà il est terminé c'est à dire que Alors évidemment on va attendre octobre pour le découvrir dans les salles Mais le film est terminé Voilà il est terminé à 100% Il peut être vu entre guillemets Donc du coup rendez-vous bientôt mais c'est une bonne nouvelle parce que Il n'y a pas de retard à prévoir à moins évidemment que les cinémas referment Mais en tout cas le film est prêt à sortir Et ça c'est quand même une très très bonne nouvelle Sachant également côté Black Adam On lui a évidemment posé quelques questions à Don Johnson Alors globalement les questions réponses n'étaient pas ultra intéressantes Souvent c'était un peu langue de bois Mais on lui a demandé par exemple qui gagnerait entre Black Adam et Superman J'en perds ma voix Et bien justement il lui a dit que tout dépendrait en fait de qui joue Superman Que ça dépendrait évidemment de comment il est écrit etc Mais ce que ça dépendrait aussi de qui joue Superman Bon malheureusement alors est-ce que ce sera Henry Cavill un jour je ne sais pas Parce que malheureusement il n'était pas présent sur scène Mais ça vous vous en doutez Et bon pour terminer j'en perds ma voix On a Amanda Weller qui est confirmée dans Black Adam Elle était donc présente dans Suicide Squad Dans The Suicide Squad également de James Gunn Elle apparaît aussi dans Peacemaker Donc la série spin-off à The Suicide Squad J'oublie peut-être une autre apparition Mais en tout cas elle sera présente dans Black Adam Donc finalement elle joue un peu d'une certaine manière un peu le rôle du Nick Fury de DC Comics Et c'est vrai que c'est plutôt un rôle qui lui va bien Donc à voir concrètement le rôle qu'elle aura Est-ce qu'elle est connectée d'une manière ou d'une autre Avec la Justice Society of America Ça faudra voir Mais en tout cas Amanda Weller Donc incarnée par Viola Davis Est confirmée dans le film Black Adam Et pour réellement terminer Beaucoup espéraient donc des news par rapport à évidemment Déjà l'arrivée d'André Cavill Et même certains espéraient carrément des news par rapport à Zack Snyder Alors zéro information de ce côté-là Même si certains me diront oui On a quand même des apparitions des films justement de Zack Snyder Enfin en tout cas de l'ère un peu Zack Snyder Au tout début c'est vrai Bon ça s'arrête là et on sait très bien que Dans Shazam ils sont fans des super-héros de les Enfin comme Batman etc Il y avait déjà beaucoup de références dans le premier film Par contre là où il y a vraiment une news par rapport à Zack Snyder Ça nous vient du Hollywood Reporter Donc pas du tout dans le Comic Con Mais je vous en parle tout de même Parce que ça reste évidemment DC Comics et c'est tombé en même temps En gros on apprend que le réalisateur De Justice League Enfin Snyder Cut évidemment Mais aussi de Batman vs Superman ou encore Man of Steel Va faire l'apparition Dans un épisode en fait de Teen Titans Go Cette série animée Alors ce sera pas un rôle très important Mais ça arrive assez souvent dans ce genre de programme Qu'on ait des caméos Des apparitions de personnalités assez importantes Je pense à la série Harley Quinn DC Comics d'ailleurs aussi Où justement James Gunn par exemple Faut une apparition dans ce que je crois être le premier épisode En tout cas dans un épisode de la troisième saison Et là en l'occurrence C'est Zack Snyder qui fera une apparition Dans la série Teen Titans Go Et d'ailleurs c'est pas du tout Zack Snyder mais il y a aussi le groupe de hip hop De la lousse, de la soul excusez-moi Qui est confirmé pour faire une apparition Ou un retour en l'occurrence Dans Teen Titans Go Donc ça fera plaisir Et évidemment C'était peut-être pas la news Excusez-moi Genre père mais bravo c'est vraiment pas facile aujourd'hui Je commence à être fatigué C'est vraiment pas la news qui était attendue Je dirais du côté de Zack Snyder Mais en tout cas ça a été partagé par le Hollywood Reporter Voilà globalement Donc on pourrait résumer que c'est un événement que j'ai trouvé décevant Dans le sens où j'espérais des surprises Et au final ça a été exactement à quoi je m'attendais C'est à dire uniquement un panel dédié à Shazam 2 Et à Black Adam Alors évidemment c'est des projets que j'attends Mais c'est vrai que j'espérais peut-être qu'ils évoqueraient le cas Blue Beetle, Bad Girl, The Flash Je m'en doutais qu'on n'aurait pas d'info Parce que je sens qu'ils veulent le mettre un peu de côté En attendant que les choses se calment Mais pour Bad Girl ou pour le cas de Blue Beetle Qui a terminé son tournage récemment Ou même Ackerman 2 Qui a terminé son tournage également Ça aurait été intéressant d'avoir des infos Et malheureusement ça n'a pas été évoqué aujourd'hui Alors peut-être que ce sera lors d'un DC Fandom plus tard dans l'année Même si pour l'instant Warner Bros Discovery n'a jamais confirmé Que le DC Fandom serait de retour en 2022 Bref j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut A vous abonner Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos Allez ciao tout le monde